Je fréquente depuis que je suis toute petite des femmes pasteures et ça m'a frappée depuis mon enfance de voir que les femmes ne peuvent pas devenir prêtres alors qu'elles peuvent devenir pasteures. C'est une histoire que j'ai étudiée et qui remonte à plus d'un siècle avec l'acquisition de droits petit à petit dans les églises protestantes pour les femmes puisque d'abord les femmes ont eu le droit de vote dans les églises et puis ensuite elles ont eu le droit d'être élues dans les conseils de paroisse, dans les synodes mais un certain temps après et puis ensuite encore elles ont eu le droit de devenir pasteures donc ça s'est fait petit à petit et ça a pris beaucoup de temps. Il y a des femmes qui ont dû attendre plusieurs décennies avant de pouvoir enfin devenir pasteures. Donc c'était un long processus, il y a eu beaucoup de résistance et ça a beaucoup varié selon les lieux et les contextes aussi. Alors c'est vrai que les cartes ont été redistribuées au moment de la réforme avec le fait que la réforme ça a été un mouvement, un nouveau mouvement auquel les femmes ont voulu prendre part. Donc on connaît ces femmes réformatrices maintenant, on les a redécouvertes. Donc des femmes comme Marie Dentière à Genève ou Catherine Schutzel à Strasbourg. Donc il y a eu des femmes importantes au moment de la réforme. Ensuite il y a eu les épouses de pasteurs qui ont été très importantes depuis la réforme qui ont joué un rôle tout à fait important mais en fait les femmes ont souvent été cantonnées au foyer et à l'éducation des enfants et en fait elles ont dû attendre très longtemps pour avoir un vrai rôle institutionnel, officiel dans les églises. Il y a eu des évolutions théologiques, il y a surtout l'apport de l'approche historico-critique à partir du XIXe siècle dans les églises protestantes réformées. Donc le fait de ne plus lire la Bible au pied de la lettre mais d'être particulièrement attentif au contexte de production des textes bibliques, aussi à distinguer les textes bibliques qui racontent des histoires qui se passaient du temps de Jésus et des textes bibliques qui ont une sorte de force de loi, donc on ne peut pas prendre chaque verset de la Bible de la même manière en fait. Il y a tout un travail d'interprétation à faire qui a été beaucoup approfondi à partir du XIXe siècle avec l'approche historico-critique. Donc ça a permis de dépasser ces versets qui ont fait obstacle au rôle des femmes dans les églises comme ces versets du Nouveau Testament qui enjoignent les femmes à être silencieuses dans les assemblées ou à être soumises à leurs maris. Donc ça c'est des versets bibliques qui ont fait obstacle aux responsabilités des femmes pendant longtemps. Et une fois qu'à partir du XIXe et surtout du XXe siècle qu'on a pu les étudier et mieux les comprendre et se rendre compte qu'il y avait d'autres textes bibliques qui parlaient de femmes qui avaient des responsabilités y compris dans les premières communautés chrétiennes et que les femmes avaient bien un rôle chez les premiers chrétiens, on ne peut pas et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait plus utiliser certains versets pour barrer la route aux femmes et qu'en fait on devait donner leur place pleine et entière aux femmes dans les églises. Et donc ça c'est venu au XXe siècle avec le fait que les femmes accèdent aussi à l'université, aux études de théologie et qu'elles acquièrent les compétences nécessaires à devenir pasteur, qu'elles deviennent des théologiennes et là ça devenait beaucoup plus difficile aussi de justifier leur mise à l'écart des responsabilités dans l'église. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !